Le problème avec la réussite, c'est que pour faire le bon mouvement, j'ai perdu l'opportunité d'explorer. Le principe général, que pour les enfants, et pour nous aussi, et surtout pour les enfants d'aujourd'hui, c'est que l'avant, jamais les côtés, jamais l'arrière, et pas les mouvements, et jamais les cadrans supérieurs. Ça, ce n'est pas dans les besoins que nous donne la vie de tous les jours. L'ordinateur, le cellophon, la tablette, c'est que ça. Ça, ce n'est pas dans leur vocabulaire motrice. Alors, mais c'est pas dit qu'ils ne sont pas capables. C'est pour ça que quand on est très petit, c'est important que tous les mouvements vont monter vers le haut. comme dans un arbre, parce que c'est là. Les bébés, ils l'ont, après on le perd, parce qu'on revient comme ça. Les vols, les vols, ils peuvent jouer comme ça. Alors, vous allez voir, les yeux qu'ils font à la place de flotter. Ça, c'est le sens de ce mouvement, ou de ce mouvement. C'est intégrer le corps aux yeux, et après, les yeux, ils vont dire au corps, « Bouge de la façon que je te commande. » Ça, c'est mettre la balle, les yeux au-dessus de la balle. Quelle partie de la balle tu vas regarder ? Ok. Essaye de regarder au-dessus. Non, non, la balle est dans l'air. La balle est partie, tu vas sauter. Tu vois que tu vois la balle ici. C'est pas vrai, qu'est-ce que je dis ? Tu vas imaginer que tes yeux font comme ça. Que c'est le moment que tu as fait des... Tu vas envelopper la balle avec tes yeux. Tu as des beaux yeux, encore. Vas-y. C'est l'importance de la motion. Les yeux disent les mouvements. Si je dis que tu vas frapper vers le bras, les yeux doivent aller au-dessus. C'est pas vrai qu'il va sortir dans les dessins animés, que les yeux sont comme ça. Oui, mais c'est bien, l'idée. Couchez-vous au sol. Des côtés. La main de la face, vers le plafond. Couchez sur les côtés. Ok. Maintenant, les deux mains ensemble. Non, non, au sol. La jambe qui est au-dessus, vous allez l'étirer. Poussez les pieds par terre. Et les deux genoux doivent être plus ou moins proches. Relâchez l'âme chez les genoux. Et doucement, les pieds de la jambe qui est étirés vont glisser comme si vous alliez éloigner les pieds du corps. Comment vous faites ça? Glissez les pieds par terre. Non, glissez. Ok, stop. Regardez un peu ici. Je veux qu'elle glisse dans la direction de la jambe. C'est-à-dire, comme si la jambe va devenir plus longue. Essayez de faire ça. Très bien. Très bien. Pour les entraîneurs, regardez le bassin. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas utilisé le muscle. Il a fait deux choses. Voici. Vers le bas, ça veut dire rotation en terre. Et il revient. C'est-à-dire, il fait ça sans tourner le bassin. Là, là, c'est de la musculature. C'est pour ça qu'il a cambré ici les côtés qui touchent par terre. Ça, c'est pour les entraîneurs qui m'ont parlé des cambrés de dos. Il y en a un autre qui m'a parlé de ce pôle. Ça vient d'ici. Fais-le comme tout c'est fait. Et regardez, pour les attaillants, regardez comme le mouvement commence ici. Vas-y. Il est en train de former la diagonale dans le corps. Et ce qu'il faut avoir pour frapper, c'est habiliter la diagonale. elle est en train de le faire sur la diagonale postérieure, que c'est la diagonale des frappes. On ne frappe pas avec la main, on touche la voile avec la main. Mais la frappe vient de loin, derrière. Ça, c'est parce qu'il n'a pas eu peur de se tromper parce que j'ai habilité la partie de se tromper. Ce n'est pas que le joueur se fait des erreurs. Il est en train d'apprendre. Alors, faire les choses de la mauvaise façon, entre guillemets, c'est un point de repère. Si je ne connais pas les noirs, je ne peux pas distinguer les blancs. C'est pour ça, constantement, il faut inviter les joueurs ou les joueurs à se tromper. Parce que c'est partie de l'histoire. Ce n'est pas une faute. J'ai entraîné des joueurs très musclés et des joueurs qui avaient des bras comme ça. Les musclés frappaient en certaine vitesse dans la première ligue, mais l'autre avait des bras comme ça et ça, ils se les frappaient du coup fort. Ça ne veut pas dire que les musclés ne peuvent pas... Je dis toujours la même chose, c'est Federer et Nadal en tennis. Et Nadal est comme ça. Je joue dans les premières quatre. Federer est comme ça, mais il frappe avec la même efficacité, seulement qu'on le voit qu'il n'y a pas d'effort. Ce sont des caractéristiques, mais ce n'est pas nécessairement les muscles qui va donner de la efficacité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort, mais ce n'est pas d'effort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort. Je suppose que c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui voit avec les deux. Mais je vais m'assurer parce que parfois, il bouge les mains alors qu'il voit avec les deux parce que sans se rendre compte, il va chercher de réussir. Le problème avec le réussir, c'est que pour faire les bons mouvements, je perds l'opportunité d'explorer. Je m'occupe si c'est bon ou si c'est pas bon. L'entraîneur me dit c'est bien, c'est bien, peut-être que c'est bien, c'est pas bien du tout, mais l'entraîneur c'est bien, c'est bien pour moi. Ce n'est pas l'histoire, l'entraîneur ne doit pas juger, il doit faciliter. Deux fois. Et, alors tu viens du mauvais côté, on est là, un pied qui est coincé là, c'est-à-dire qu'il ne soit pas facile. Voilà, on va descendre un facile. Ah, là, ça y est. C'est pas bien. On va faire le même. Asseyez-toi. Asseyez-toi. Non, non, restez là. Pas réfléchir. Tu peux. Ok. Il faut le bout. C'est pas le mal. C'est un ministre. Alors là. Bien ici. À la gauche. Deux changements. Maximum de sacouille. Toujours de sacouille. Certaines choses, et autres changements, les bassins restent toujours fléchis. Pas encore l'histoire avec la trajectoire. en avant le devant. C'était comme ça qu'il a pris la recette. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors, sans la main, c'est pas le seul. On va faire trois fois. Mais tout complet. Bon. Quatre fois. Non, non, il y a un qui est français. Oui. Voilà. Deux, quatre, quatre. Par exemple. Ça va ? Quatre. Allez ici. Ça va ? 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 Tu vas finir. Tu vas finir. Continue, 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 continue. Voilà. Non. Voilà. Voilà. Vous allez choisir le côté que c'est le mieux. Et toujours en tournant, vous allez vous mettre de vue. Non, non, non. Qu'est-ce que je dis ? Comme ça, vous tournez, c'est mettre de vue. En tournant. Allez-y. Deux fois, moi ? Non, vous l'avez descendu de la même façon. Tu as la gauche et la droite, comme un politique. Allez. Ok. Très bien. Ok. Alors, tu vas connaître de l'autre. Oups, attends. Quand tu arrives à la position que les pieds sont parallèles à la droite, tu vas écarter les mains. Écarter le mains, c'est fait. C'est ça. Là, quatre. Ok, très bien. On va accéder à l'arrière. Tu vas écarter par là. Vas-y. Écarter. Voilà. Et là, il y a une coïncidence entre le sens de la rotation et la direction du point de la balle. Dans ce cas, tu as la droite. Parce que c'est la partie qui va choisir. Alors, comme ça, tu vas te faire le mouvement. D'abord, tu descendes ton bassin de la main au sol. Vas-y. Et là, tu vas tourner. Asi. Réceps à droite. Eh, eh. À droite. Très bien. Très bien. Pardon. À droite. Essayez ça. Tu vas suivre la balle avec dessus pendant que tu fais ce trouble. Ok. On y va. Asi. Très bien. J'ai reçu le pied. Ouais, tu es pas trop. Non. Ok. Tu es prêt ? Assieds-toi. Regarde par là. Un peu plus. Ok. Et change de pied. Voilà. Tu regardes la balle. Hé, la balle. Je vais la lancer pour faire la manchette. Mais tu n'as jamais laissé que tes yeux partent de la balle. vas-tu pas. Vas-y. Fais le mouvement. Tu ne vas pas te déplacer. On ne fait que ça. Fais ça. Non, non. Attends. Attends. Regarde ici. Vas-y. Tu vas trop vite par rapport à la balle. Vas-y. Ah, là, tu as perdu la balle. Tu dois regarder la balle. Tu dois regarder la balle. Vas-y. Val, val, val. Non, là, tu as perdu la balle. Vas-y. Doucement. Doucement. Vas-y. Doucement. Doucement. Regarde la balle. Là, les pieds sont partis trop tôt. Les pieds sont partis quand la balle part. Si j'ai ma règle, tu t'arrêtes. Vas-y. Par deux. Trois fois les champs de côté. Veu-en. Merci. Ok, une fois pour lancer, il est droitier, la partie droite, non, le pied aussi, voilà, reste loin du filet, tu dois faire un pas avec le gauche pour lancer, comment tu fais ça ? Non, un pas. C'est un pas, un pas, un peu plus grand. Voilà, voilà, allez, c'est parti. 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 De ce matin-là, mon bras, mon bras, bon pour le service, je dois aller comme je Je vais servir les pieds, je prépare, vous allez rouler sur les deux pieds, vers, comme vous touchez avec les lacettes, le sol. Essayez ça quatre fois sur le bon côté, et quatre fois pour macérer si j'essaie de gaucher, je fais quatre fois sur le bon côté. C'est là, vous cherchez, il faut aller vers l'avant, mais les pieds doivent tourner. Je vais voir comme les talons, les pieds qui sont derrière, vont vers l'extérieur. Voilà, ça commence. Ton talon, ces pieds-là, fais-le, ça brise. Commence à rouler les talons. Vers l'extérieur, ces talons-là, le pied gauche. Non, 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 viens. Vas-y, fais-le, ça brise. Ton talon. Dans le sens du mouvement. Commence ici, avec les deux pieds, pointe un sol. Tu vas s'occuper la main, là. Non, non, sonne avec tes pieds. Tu vas avec tes pieds. Oui, tu fais le service. Vas-y. Vas-y. Tu vois ton talon, maintenant. Très bien. Vas-y, tu charges. Vas-y, vas-y. Tu vas tirer pour rouler les talons. Bravo. Il ne faut pas monter le bassin. Il faut rester avec le bassin au sol. Assez. Ok. Vous revenez sur le exercice. Faites attention au talon qui est derrière. C'est-à-dire que je suis droitier. Je me mets de côté. Je vais lancer. Ce pied n'est pas par là, mais quand je lance, ses talons doit aller vers l'extérieur. Là. Vous allez en faire dessus comme ça. Allez, vous savez comment ? Oui. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. 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 Allez, c'est bon. Voila. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je pense qu'il peut y aller. Ok. Ok, même chose avec les armes, c'est-à-dire que je suis là avec la balle, je fais les pas, je frappe la balle, ça m'intéresse les talons, c'est quand je frappe que le talon dort, c'est tomber les pieds, le talon va me serrer. En douceur, il faut la frappe et le talon en même temps. C'est le souci, c'est qu'il part à la gauche du groupe, il fait une fixation, c'est tout en rotation, donc à quel moment il fixe pour après... Il paraît du bras gauche tout à l'heure, il paraît du bras gauche justement, fixé. C'est la partie fixe qui influence la partie mobile. C'est un autre équilibre. Il faut aller plus loin, presque sous la ligne du bras. Pas de cette plus loin. Il faut essayer de ne pas mettre plus d'étalons à la fin, mais plus d'étalons. C'est-à-dire, à la place de forcer le corps de l'étalons, vous savez, augmenter la vitesse de l'étalons. C'est-à-dire, j'élance, c'est le sac, c'est le sac. C'est le sac, c'est le pied, c'est le papier, c'est le papier, c'est le bas, c'est le lit. Et pas, voilà. Et pas, le feu. Je suis rassoui. C'est le lit. Non, c'est le lit. 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 Ah oui, oui, oui. Vous le trouvez avec mes filles. Mais ils transfèrent. Alors voilà. Avec l'histoire de savant, pour avant. Ah, c'est ça. C'est ce qu'ils ont, il est, il est. C'est pas comme ça. La direction vient de la main. Si je dévois des choses comme ça, c'est bien que tu vas pas. Tu vas pas prendre des actions. Tu vas pas prendre des actions. Alors, je vais diriger ma main à l'endroit où je place mes yeux. Par exemple, j'ai la balle ici. Et je vais placer mes yeux sur les chaussures. Alors, je regarde que je ne me coupe plus. Je fais les pas, vitesse à la rotation, et même dans la chaussure. A la limite, j'ai fini ici. Mais ça ne veut pas dire que je vais bloquer les mouvements. Je vais prendre leur point d'idée. Mais pas vers le vent, vers le vent, vers le vent. Vers le vent, vers le vent. Après, c'est comme un jour. C'est-à-dire ? Il y a quelques points à mon sol, avec mes yeux, et après vous servez. Allez les gars ! ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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